On a eu l'infection, le docteur Abissane a eu l'infection. Qui vous a dit qu'il y a l'infection? L'infection, c'est-à-dire qu'on a trouvé un microbe qui a été un antibiotique et qui a été un antibiotique. Nous passons par des kirties, par des antibiogrammes pour soigner qui est normal. Mais aussi, c'est une question d'expérience. Nous, nous soignons des infections. Des infections. Nous pensons que nous avons 10 ans d'infection. C'est parce que vous n'êtes pas encore bien soigné. Alors, vous avez ce genre de signe, tandis qu'on peut citer. Il faut qu'on cite le médecin. Surtout un sexologue, qui a été un sexologue, qui a été un sexologue, qui a été un malheur. Sinon, il y a un numéro, qui a été affiché dans un poste téléviseur. Il faut qu'on orientait, qui a été un solution. Le docteur Benon, qui vous parle, ce soir, je suis médecin. Je reçois la clinique d'or que nous trouvons à l'Inguala, sous la cabine de 225, le croisement de la cabine. Ici, il y a un TNC1. La clinique d'or, la clinique d'or, dans l'Emba Super. Super, l'Emba, l'avenir du Tchatcha, numéro 86, la clinique d'or. Il y a un peu de Tchango. Tchango, dans la banque, la banque de la CCT. est-ce que vous voyez, c'est, il y a un TNC2, et c'est la banque, qui est la clinique d'or. Il y a un TNC1, c'est ça qui peut-on s'y signer, papa journaliste ? Voilà. Le docteur, la question est très belle. Si vous avez un lobby, ça fait, Nicolo Ebelé, papa journaliste, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu. Je suis venu chercher la guérison auprès de vous. Cela fait une année, une faiblesse sexuelle se manifeste chez moi. Quel que soit le manque de besoins sexuels, des fois, pendant le repos, je ne parviens pas à ce que faire. Merci. Merci. Il y a des hommes qui peuvent manifester l'impuissance sexuelle par l'absence d'érection. Nous allons trouver à la tête d'affiche les infections. Les infections, papa, je ne sais pas si c'est compliqué par manque d'érection, manque de libido. Parce qu'ils ont posé presque la même question, ils peuvent avoir faiblesse, mais ils ont à peine manqué un désir sexuel, un petit sexuel des athées. La cause peut être dit qu'il n'y a pas d'infection négligée. C'est pour cela que vous allez voir, quand vous consultez un médecin généraliste, ça ne marche pas. Il va vous demander un examen à Massouba, un examen à prostate, des choses comme ça, aux Olanda. Donc, pourquoi ? Parce que l'infection, c'est compliqué, il n'y a pas de problème sexuel. Mais à part les infections, il y a d'autres causes. Pour vous, quand vous avez faible, vous savez qu'il y a une infection, il n'y a pas d'infection. Il n'y a pas d'infection, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas d'infection. Non. Vous traversez un moment des doutes au travail, des émotions, des stress, ça peut vous affaiblir sexuellement. Ça vous fait manquer la paix, ça vous fait manquer la joie et le désir sexuel des Kélibéla. Mais, nous avons aussi des causes organiques. Avant de dire une cause organique, docteur, quand on a dit qu'il y a un lobby, il y a un lobby bien qu'il n'y a pas d'infection qui est à moi. C'est un problème de santé. Et c'est tout le jour que nous recevons ce genre de problème. Il n'y a même pas longtemps, j'ai réussi à un couple, le papa journaliste. Il n'y a pas d'infection dans la famille. Il n'y a pas d'infection. Non, on vous soigne, on est normal. C'est l'essentiel de trouver la cause. Vous savez, l'Afrique, le fait que le papa a dit qu'il n'y a pas d'infection, ce n'y a pas d'infection, c'est la psychologie qui est attamée. C'est-à-dire que la maladie a commencé par peut-être un versa organique. Maintenant, ça a évolué. Ça a attamé aussi la psychologie de la personne aux Olandes. Donc, c'est ce qui arrive souvent chez les jeunes mariés. Il y a des jeunes mariés qui nous suivent. Vous êtes mariés, vous venez d'entrer dans l'Ibala, mais ça ne marche pas. Ça peut être qu'un problème psychologique, peut-être rien d'autre. Mais aussi, ça peut être un problème organique. Voilà l'importance de la consultation. L'homme veut s'accoupler avec sa femme pour des raisons que je ne sais pas justifier. Il manque l'érection. Il manque accordement. C'est-à-dire, il se bloque psychologiquement. Il se pose la question la journée. Est-ce que ça va marcher ou pas ? Et lorsqu'il se pose toutes ces questions, ça va créer ce qu'on appelle la névrose d'angoisse. Donc, l'homme devient angoissé, il doute de ses performances sexuelles. En ce moment, ça devient un cercle vicieux. Voilà pourquoi, vous qui suivez le docteur Benoît, ça ne marche plus. Ça ne sert à rien, il n'y a qu'aux fans de sa famille. Voilà, il n'y a qu'aux gens, c'est moi, il n'y a pas, parce qu'ils ont s'y battu. Oh non, ou bien la dame, il y a une autre maman qui est en train de se poser, tout le monde a encore un peu, tout le monde a encore un peu. Le docteur Benoît, c'est possible de vous soigner. Et en même temps, vous n'y êtes pas à rien avec la famille, papa. Donc, vous n'avez pas à rien, quand vous n'avez pas à rien avec la famille, vous n'avez pas à rien, vous n'avez pas à dire, tout le monde a encore un docteur Benoît. Et c'est ce qu'on fait tout le jour. Il y en a pas qui ont demandé au pasteur, parce qu'il y a aussi à tous les membres. Mais il n'y a pas une incompatibilité entre le fait En ce moment, on voit le médecin, il y a la prière, il y a la sexualité, vous êtes faibles les sexuels, zéro érection, ça se soigne. Parce qu'il y a des hommes, depuis qu'il est né, 40 ans, jamais touché à une fille, jamais érection, ils ne sentent rien. Il faut soigner. Il faut que tu ne sentes rien la journée, quand tu es devant une femme, mais la nuit, vous avez des érections involontaires. Un homme normal doit avoir des érections matinales qu'on appelle érections involontaires. C'est une érection importante. Nous disons, docteur Benoît, est-ce que vous avez des érections involontaires ? Et c'est ce qui réveille l'homme. L'absence d'érections matinales ou involontaires signifie que le problème n'est pas psychologique, mais c'est organique. Parce que si c'est la psychologie, c'est lorsque vous êtes devant la femme. On ne dit pas qu'il n'est pas érections. On ne dit pas qu'il n'est pas érections. On ne dit pas qu'il n'est pas érections. Mais le matin, pendant la nuit, où le sommeil est paradoxal et que vous n'avez pas d'érection, ça signifie que votre organisme souffre. Ça peut être un peu d'infection, un peu de diabète, un peu d'hormones, un autre problème, des règlements. D'où on doit vous consister, Nassim Manayango, au rozonga normal. Heureusement, vous suivez le docteur Benoît. Je suis médecin, docteur en médecine, et de ce quoi je suis spécialiste en sexologie. Mais je n'ai pas la prétention de recevoir tous les malades qui ont des problèmes sexuels. Vous voyez le secteur d'or, vous faites confiance. Discutez avec lui. Je vous souhaite le docteur Benoît. Je vous souhaite la clinique d'or. La clinique d'or que nous trouvons à l'ingouala sous la cabine numéro 225. Comme il y a l'ingouala, la cabine numéro 225. Juste dans ce qu'il y a la cabine, la clinique d'or, la clinique d'or dans l'emba super. Super l'emba en l'avenue Luchatia numéro 86. Références à l'école, je vous souhaite la clinique d'or. La clinique d'or dans l'ifobank. L'ifobank est un R-CCT dans le boulevard au Mumba. R-CCT dans le Tchango. Quand vous avez un Tchango, vous avez un collègue, vous avez un maloukou. Vous avez un R-CCT, la clinique d'or. Voilà. Bonsoir, M. Bertin. Je vous ai écrit depuis la commune de Kimantseke. C'est M. Christian. Docteur, je souffre avec cette éjaculation précoce. Et je vois ma guérison à travers la clinique d'or. Explique-moi normalement, d'où vient l'éjaculation précoce ? Merci beaucoup, M. Dekodepui, Kimantseke. Christian. M. Christian, il souffre de l'éjaculation précoce. Et il a besoin de la solution. à l'éjaculation précoce, on a déjà guérison à la clinique d'or. Mais l'éjaculation précoce vient d'où ? Mais c'est Christian. L'éjaculation précoce, c'est deux pas de la personne où elle a été éjaculée précocement. Il n'y a pas une seule cause de l'éjaculation précoce. Il y en a qui éjaculent précocement parce qu'ils sont tamés psychologiquement. Il y a aussi des hommes qui éjaculent précocement parce qu'il y a dérèglement de nerfs. C'est-à-dire, il y a un trouble de nerfs. Donc peut-être, ça ne va pas comprendre quand je parle de dérèglement. Il y en a qui éjaculent précocement parce qu'elle est lombée. C'est une bangerie. Elle a une hypersensibilité. Surtout au niveau de la glace. Si c'est hypersensible, il y en a qui éjaculent précocement comme ça. Il y en a qui éjaculent précocement par manque d'expérience. Ce qu'il faut faire, c'est éviter. Il y en a qui éjaculent précocement à cause du déséquilibre de certaines substances quand il y a des autres comme la dopamine et la sérotonine. Donc tous ces éléments orientent. Voilà pourquoi, mais c'est Christian. Vous éjaculez précocement. Pour toi, c'est quoi la cause chez vous ? Il faut conciter. Tout ça, ça va examiner. Il faut doser certaines substances. Il y en a d'ailleurs qui éjaculent précocement parce qu'il y a une infection et la bébé c'est la prostate. Prostatite est chronique généralement. Il y a des conseillers, je ne sais pas. Ceux qui ont des âgènes. La majorité des gènes qui éjaculent précocement ont des problèmes prostatiques. aux hommes, on n'est pas journaliste. Oui. Alors tous ces éléments, c'est important. Alors, comme vous-même, vous avez la croyance que aux hommes, on a guérison dans la clinique. Oui, tout le monde est en train. Quand on a un numéro, on a un message, on va vous orienter, monsieur Christian, vous aurez la solution. Mais l'éjaculation précoce, c'est soigne. Ndeko, c'est quoi l'éjaculation précoce ? Trois éléments importants. Pour dire que vous éjaculez précocement, tant que vous éjaculez précocement, c'est assez à 20 minutes. On continue dans les autres, il y a un mois si. Pour ça, il y a un mois qui vous aurez 5 minutes seulement, tu vas éjaculer. Et il y en a qui éjaculent même en moins d'une minute. Ainsi que, il y a un mois si, il y a un mois, il y a un mois. Il y a un mois. Il y a un mois. pour éviter l'éjaculation précoce. Et toutes ces techniques, vous pouvez les trouver dans le livre intitulé La sexualité épanouie. Dans ce livre, nous donnons même les détails de comment faire pour ne pas éjaculer précocement. Comment on retient l'éjaculation ? Aux Olandais ? Il y a des techniques. Nous avons une technique que j'utilise, j'illistre toujours comme la technique de stop and go. Cette technique vous permet de stopper le réflexe éjaculatoire. Et il y en a qui, à force de lier le livre La sexualité épanouie, ils sont... Donc, le docteur Benoît a écrit un livre important dans lesquels que nous avons intitulé La sexualité épanouie. Il faut tant que y'en a. C'est un livre important. Ça va vous aider. Voilà. Surtout, mon papa et ma maman. Les enfants, nous avons tous les détails. Moi, j'ai commencé à caresser maman. Dans lesquels il y a des livres, nous donnons même les détails, les caresses. Par où commencer ? Comment faire que moi-ci, à quoi je regarde ce que je fais ? Dans lesquels il y a des détails. Voilà. Dès que moi-ci, comme elle-ci, bonsoir, M. Berthe, est-ce que, lorsqu'on déverge une femme en utilisant les préservatifs, il n'y aura pas de segment du sang ? Seigne-moi du sang ? Dès que moi-ci, c'est qu'on déverge une femme en utilisant les préservatifs, c'est qu'il y a des préservatifs dans la zone de la chaleur. Dans la zone de la chaleur, dans la zone de la chaleur, les gens ne dérangerent les gens. Est-ce que ce sont les préservatifs et les gens ne dérangerent les infections ? Merci beaucoup. Une question, si vous avez des verges ou utiliser des préservatifs, est-ce qu'il y aura un saignement du sang ? Pourquoi vous utilisez des préservatifs tant que vous avez des verges ou des infections ? Alors, pour que vous aimez, pour que vous avez des infections, pour que vous avez des maladies, donc c'est quoi ? Vous dévergez une femme que vous ne faites pas confiance ou bien vous la protégez ? Donc, la réponse à toutes ces questions, vous allez comprendre que ça ne sert à rien. Et qui vous a dit qu'il faut déverger seulement avec le sexe ? Donc, qu'on déverge, voilà pourquoi il faut lire les livres La sexualité épanouie. Voilà pourquoi il faut consulter les sexologues. Il y a des moments où on peut décider de ne pas déverger avec les lombées. On déverge autrement, c'est possible. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Mais lorsqu'on déverge la femme, il y a le saignement, mais pas nécessairement. Le saignement n'est pas nécessairement le signe que la femme est vierge. Il y a des femmes, même si on déverge les filles, ils n'ont pas saigné. Ça arrive. Alors, comme Abimissi, il y a des vierges, peut-être tu vas taper à côté. Donc, le saignement n'a rien à voir. Et généralement, lorsqu'on déverge une femme et qu'on l'a dit préservatif, ça sera difficile parce que le préservatif n'est pas sous Kanayango. Donc, la majorité d'État est passée au Kanayango avant que la femme soit dévergée. Alors, voilà. Vous avez posé une question ? Oui, oui. Vous avez posé une question ? douleur, surtout dans la plante de pied, douleur, dans la molle, puis dans la molle, douleur, surtout chez les hommes, pour signifier que c'est une infection prostatique. Vous avez posé une crampe dans la molle, la crampe, dans la molle, dans la testiquette. Ça signifie qu'il y a une infection, il y a un problème. parce que c'est compliqué dans l'inflammation et la prostate. Il faut consister ce qui est normal pour que les infections se soignent correctement. Je suis Johnson Kassanga, M. Bertin. Que faire pour que ma femme ait facilement les libidaux ? Puisque à chaque fois, c'est très difficile qu'elle accepte les rapports sexuels. Docteur ? Merci beaucoup, papa. L'obie, que faire pour que sa femme accepte les rapports sexuels ? Chaque fois, ce qui a saigné, maman, il y a un kak. Alors, il ne sait plus comprendre que maman a un pommé libido. Alors, papa, est-ce que vraiment a un pommé libido ou bien ça fait mal ? Il faut différencier. Il y a des femmes, la libido est là, mais tellement que papa a préparé l'arrivée. Papa, il y a un pommé qui a un pommé et qui a un pommé et qui a un pommé. Il y a des femmes comme ça, ils ont des femmes qui ont des droits et qui ont des droits et qui ont des droits et qui ont des rapports sexuels. Papa, est-ce que ce n'est pas le cas pour votre femme? Ça, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'elle a été gâtée? Alors, il faut qu'on a passé à un maman qui n'a pas été traumatisée dans sa vie, il y a un peu de jeunesse, il y a un peu de moitié par rapport à la sexualité. Quelle est l'image qu'elle a de la sexualité? De mariage, tous ces éléments, c'est important. L'important, c'est de l'anamnèse. Mais cette femme, c'est-à-dire qu'elle a eu sa libido. La sexualité n'est pas que pour les hommes. C'est l'impression que ça donne. Nous, sexuologues, nous soignons les hommes, nous soignons les femmes. Pour des problèmes, il y a eu sa libido, le désir sexuel de la femme. Vous savez que la femme doit avoir sa libido. Maman, papa, pour ça, il y a un problème. Ça signifie qu'il y a un problème. Alors, si ça ne marche pas, il faut consister un sexologue. Il y a des femmes qui n'ont jamais atteint l'orgasme. Même si le papa n'est pas précoce. Attends, papa, ça a l'effort, il y a un problème. Maman, il y a un problème. C'est aussi un problème qu'on peut soigner. En fait, c'est un problème. Et si le papa, on dirait que il y a un âge. Papa, il y a un problème. Il y a un problème. Et parfois, il y a un problème. Si c'est le cas, il faut soigner. Donc, le plus important en sexologie, lorsqu'il y a un problème, il faut consister le médecin sexologue. Voilà. Il est le seul à dire, c'est quoi le problème. Maman, il y a un papa. Il y a un numéro, si vous avez une émission, ou bien à Tongo, on va vous orienter. bonsoir, qu'il y a un rapport à la sexualité. Mais si vous voulez, papa, je ne sais pas si vous avez une émission. Parce que, au lobby, c'est un moment, il y a un 6 mois. Il y a un 6 mois parce que papa, il y a un voyage. Mais il y a un ensemble. Mais si nous sommes ensemble, il y a un autre, il y a un 6 mois. Ça, c'est inconcevable. Un homme est normal à sa libido tout le jour. Il peut s'enfer pour des raisons, peut-être un peu de fatigue, ou bien maman, il y a un indisposé, il y a un règne, mais 6 mois, jour pour jour, il y a un autre, il y a un autre. Papa, il y a un autre, il y a un âge. Puis, il y a un autre, il y a un âge. Quel que soit l'âge que vous avez, la sexualité est consommable. Donc, j'insiste bien sur le terme consommable. Au Zolanda, quel que soit son âge, parce qu'il y a des hommes qui viennent me voir pour me dire, docteur, voilà, je pense que c'est mon tas de repos. le repos de quoi? Qui vous a dit qu'à 60 ans, on se repose de sexe? Imaginez, à 60 ans, ta femme, à quel âge? Et cette femme est de 5 ans, 5 ans, vous ne savez pas qu'à 55 ans, la femme a sa libido à tout temps? Donc, papa, il faut satisfaire maman. Il ne faut pas couper sa esquisse et l'âge, voilà, dans les années 70, à 70 ans, vous êtes jeune sexuellement. Vous pouvez avoir de bonnes érections et les érections de qualité. Si vous n'en avez pas, c'est parce qu'il y a certaines maladies, que vous avez gardées pendant longtemps ou des maladies chroniques qui viennent avec l'âge, mais la sexualité doit rester intacte quel que soit son âge. Le sexe, c'est un besoin naturel et physiologique. Alors, ça doit venir, même si vous êtes à 70 ans. Mais si ça ne vient plus, pourquoi tu me dis à 70 ans, tu ne manges plus, tu n'as plus faim? Au jour, on peut se faire maïté? Et pourquoi seulement? On peut se faire maïté, on peut se faire lier à les hommes et à la sexualité. Pourquoi? Le sexe, c'est un besoin physiologique qui reste jusqu'au jour où tu vas mourir. Moi, je reçois. Même au cas, il n'y a pas d'hommes de vieillard. Il y a des moments, tant qu'on a qui est au temps, dans le pays, il y a des moments où on partait faire le stage ou le TP. Bon, ici, on appelle ça le TP, les activités des laboratoires. Il n'y a pas d'hommes de vieillard. Alors, pour parler de la sexualité des personnes de troisième âge, et quand vous parlez avec ces gens, vous allez découvrir beaucoup de choses. À 80, il te dit, docteur, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de partenaires sexuels. Il n'y a pas de partenaires sexuels. Il n'y a pas de partenaires sexuels. de partenaires sexuels. Il n'y a pas de partenaires sexuels. Il n'y a pas Et vous les regardez comme ça. Non. Ce qui ne marche pas, c'est que ça ne marche pas. Un homme de 70 a pu faire des rapports sexuels deux fois la même nuit. Vous n'y a pas de partenaires sexuels. Un homme de 70 a pu faire des rapports sexuels trois fois la semaine. Papa, vous n'y a pas de partenaires sexuels. Si vous avez un mois, il y a la cause qui fait ça. Alors, cette cause, il faut te trouver en haut, par la concitation. Les examens et les traitements vont se suivre. On peut vous aider au-delà des 70 ans, même au-delà de tout ce que tu as là. L'essentiel, c'est de vous conciter. Tu manges mal. Il faut changer l'alimentation. Il faut corriger moi, tu as un diabète, il y a un problème cardiaque, il y a une prostate et la zone normale. Voilà. Bonsoir, M. Bertin. Vous avez éjaculé pour la première fois. Et après combien de temps pour deuxième acte érection et comment donner l'éducation sexuelle ? C'est M. Marcel. Oui, M. Marcel, bonjour, merci. T'inquiète, tant que j'ai jacquillé et que vous avez pensé avec les ongles, je dis toujours dans les 30 minutes où est l'éducation, il faut une érection. Surtout ce qui maman a toujours à côté avec ses mains dans les autres dans les autres. Imaginez, vous avez jacquillé mais la dame laisse ses mains et l'ombe dans les autres. 30 minutes, il faut une érection dans les 10 minutes, 15 minutes. Il y a des hommes comme ça, maman, qui a été qui a été dans les autres et qui a été dans les autres et qui a été dans les sexes, papa, ils ont un gâteau. Il y a des chéri, il y a des gâteaux qui ont un gâteau. Papa, il y a des gâteaux qui ont un gâteau qui ont un gâteau inutilement. Si vous avez un lobby, vous avez un gâteau. Donc, papa, il faut donner un délistage. Il y a un sexe avec un délistage. Or, qu'un homme est normal, surtout quand vous avancez à un âge, vous avez intérêt à bien consommer le sexe parce que la sexualité peut vous donner la bonne santé. Vous voyez, la sexualité peut soigner l'hypertension artérielle. La sexualité, même au moment il ne peut soigner la prostate. Vous avez un problème de la prostate. Le sexe est bien fait, bien consommé, peut vous aider à rester correct. Il y a une sexualité, une prostate, une santé. C'est pour cela que je vous encourage et j'accourage toujours à consommer le sexe. Mais s'il y a contre-indication du médecin, vous voyez le médecin discuter avec lui pour nous envoyer que le docteur nous a posé à ma mère pour nous avoir un problème de la santé. Sinon, le docteur Benoît qui vous parle ce soir, je suis médecin. Nous sommes docteurs dans la médecine et nous sommes spécialistes dans la sexologie. Donc, nous sommes spécialisés dans le domaine dans la sexologie. Je reçois les malades à la Clinique d'Or. Clinique d'Or est-ce qu'il y a l'ingoué? Il y a une cabine numéro 225, la cabine de l'ingoué? Il y a une cabine qui est 1.1. Il y a une clinique d'Or et la clinique d'Or est-ce qu'il y a l'emba super, super l'emba à l'emba de l'outchatcha numéro 86. L'outchatcha 86 est-ce qu'il y a l'école qui est-ce qu'il y a Et la clinique d'Or est-ce qu'il y a l'éfo-banque? Il y a une cabine qui est-ce qu'il y a l'aréoport pour qu'il y a l'étoile qui est-ce qu'il y a l'étoile qui est-ce qu'il y a l'étoile dans l'éfo-banque dans l'étoile et la clinique d'Or est-ce qu'il y a l'étoile dans l'étoile de l'étoile. ou l'étoile qui est-ce qu'il y a de l'étoile qui est-ce qu'il y a dans l'étoile et la clinique d'Or est-ce qu'il y a l'étoile pour des problèmes sexuels? Monsieur Berthe, bonsoir. Docteur, je suis petit depuis le début. Papa, je suis un jour qui est-ce qu'il y a 15 fois. Est-ce que je suis un malade qui est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a si tu as-tu avec des objets ou laistä Mais il y a Il faut qu'il y a un malade qui est-ce qu'il y a un malade. dans le monde. Là, je vais nous orienter sur beaucoup de choses. Mais dans tous les cas, le fait qu'il y a des choses qui sont en bébé, ce qui est en qualité de la mique, ça oriente vers des infections, vers des problèmes à la prostate, et il y a des solutions pour ça. Mais ce qui est en qualité de la bébé, surtout dans le monde, ça peut orienter vers le diabète. Le diabète est à peine à l'olingue, le diabète sucré, le diabète insipide. Tout ça, ça peut orienter vers le sous-bas. Mais le plus important, il faut que vous citer. Mais le papa vient d'ajouter un élément important, c'est qu'il y a des choses qui sont en bébé. Il y a des choses qui sont en bébé, il y a des choses qui sont en mariée. Alors, papa, est-ce que maman, est-ce que vous avez des ménopausites, est-ce que vous avez des hésiles ? Tous ces éléments, il faut tenir compte quand nous recevons le malade. Est-ce que vous avez des choses qui sont en bébé ? Parce qu'il y a des gens comme ça, « Oh, tu as des choses qui sont en bébé. » Moi, comment, c'est ça ? Si moi, le papa, c'est un bébé, c'est un bébé, c'est un bébé. C'est un bébé, c'est un bébé. Alors, papa, c'est quoi le sous-bassement ? Est-ce que vous avez déjà vu un médecin pour ça ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il y a beaucoup de médecins qui ont trouvé le temps de nous voir à la clinique d'or. Il y a déjà l'adresse, sinon, si il y a un médecin, à côté de là où vous êtes, que vous faites confiance sur l'avenir voisine, discutez avec lui, pour ce genre de problème. Merci. Salut, docteur. Est-ce que les rapports sexuels dépendent de la grandeur du sexe de l'homme ? Nous avons déjà parlé de ça, que le sexe, c'est un besoin aujourd'hui pour beaucoup de gens. Et c'est tout le jour qu'on est concentré pour un problème à sexe, à taille et à volume. Et je viens d'affirmer ici, et dans ce moment-là, qu'aujourd'hui, on peut changer l'homme à mon bal, le sexe. Aujourd'hui, on peut vous consister, vous soigner, l'homme à mon âne et à mon âne. C'est important. Mais il ne faut pas tout lier à la taille. La sexualité, c'est d'abord l'érection. Il y a une érection de qualité. Nous avons dit, docteur Benoît, est-ce que vous avez l'érection ? Est-ce que cette érection est de qualité ? Lorsque vous avez l'érection de qualité, même ceux qui ont mis, vous avez touché le paroi à sexe et à moitié. Au moment, le sexe de la femme, c'est une cavité virtuelle. Ils ont fermé un état de repos. Et ça va prendre la taille de l'objet qui pénètre. Alors, le sexe n'est pas là, ils ont fermé. Ils ont érection. Ils ont pénétré. Et ils ont adapté. Et les mamans sont satisfaites. Mais, il y a aussi des mamans qui sont satisfaites. Ils ont fermé. Ils ont fermé. Ils ont fermé. Et la majorité qui vient me consisterait ça. Donc, les sexes n'ont fermé. Ils ont fermé. Ils ont fermé. Ils ont fermé. Ils ont fermé. Un homme doit avoir des érections de qualité. Une érection rigide. suffisante qui permette la bonne pénétration. Et cette pénétration, c'est pour toucher le paroi. Il y a sexe, il y a moi aussi. Une érection qui vous permet de toucher le projet de la femme. C'est en ce moment que vous pouvez venir la femme à l'orgasme. Une femme dont le projet n'est pas touché alors qu'il y a un orgasme. Il y a un orgasme. Il y a un orgasme qui a fait un orgasme. Il y a 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 un orgasme parce que il y a un orgasme. Le jour où il y a un orgasme, il y en a du Synergie de notre vie, il y a une femme. leur côté. Papa, est-ce que moi si la femme vous dit ça, ça doit vous faire mal qu'on s'écater? C'est pour vous révolter d'aller voir le médecin. Qu'on soit en aïté parce que je t'aime, mais tu ne fais rien. Un homme est normal quand il pénètre dans le sexe de la femme, ça doit éveiller le plaisir chez la femme. Je ne parle pas de désir, mais de plaisir. Quand on entre, la femme doit se sentir en plaisir. Mais je suis au moins à côté, à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Et la suite. Alors, ça, ça devient lorsque vous n'avez pas de bonnes érections, lorsque vous ne touchez pas le projet de la femme, lorsque vous avez que le juge de la moins cité. Alors, si vous avez le côté, il faut conciter le sexologue. À part la concitation, nous enseignons comment vivre, comment faire le sexe, comment faire satisfaire sa femme, comment toucher le projet, comment éveiller et faire faire le ouf de soulagement chez la femme. Je me disais, c'est ce que je veux dire. Je ne sais pas si il y a qui, 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 c'est comme si rien n'était. Lorsqu'on a fait la bonne sexualité avec la femme, quand ça finit, papa, maman, comment orgasme, je ne sais pas. Oui, mais c'est ça. Non, non, la sexualité, on ne le fait pas seulement pour le plaisir de le faire. Nous avons des objectifs poursuivis. C'est pour se faire la jouissance mutuelle qui amène à l'épanouissement, mais aussi pour faire des enfants. Alors, on n'attend pas seulement les jours, maman, mais il faut orgasmer, c'est l'orgasme, mais maman, c'est le cas chez vous, vous n'avez pas de bonnes érections, maman, comme un orgasme, vous êtes faibles sexuellement. Docteur Benoît Lobier, sexuellement, vous avez une capacité sexuelle. Il faut consister, alors, il faut consister dans la clinique d'or, clinique d'or dans la lingua, dans la cabine numéro 225, croisement des cabines dans la mouchines, tous les jours, vous allez voir ce qui est de la cabine dans la mouchines. Ici, c'est un endroit dans la clinique, c'est de la sonne où il y a un des parents. C'est de la clinique, c'est de la clinique. Et c'est de la clinique, c'est de la clinique. C'est de la clinique, c'est de la clinique. C'est de la clinique, Bonjour Papa Bertin. Et je suis aussi un cucharistique, avec mes enfants et mes enfants, on a besoin de lui en porter. Maman, il faut qu'il n'y ait pas pour qu'il est passé. Alors, il faut se poser, parce que maman le dit de façon vague. C'est depuis combien de temps ? Depuis la sexualité de papa ou bien ça commence maintenant. C'est comme ça qu'il faut résoudre ce problème. Parce qu'il y a de ces femmes qui sont depuis le sexe qui sont tous les matéries qui sont toutes les journées et qui sont tous les enfants. Mais il y en a qui sont normales. Peut-être que c'est le cas avec votre femme. Avec votre... Oui, oui. C'est la maman. Oui, maman a déjé depuis l'île. Peut-être que c'est le cas pour nous. Est-ce que vous avez l'air normales ? Et on constate, c'est depuis combien de temps ? Et à part l'iboumpa, si vous n'avez pas autre chose, est-ce que papa peut aller l'air moukoussaté ? Ça peut être dit aux infections. Parce que vous avez l'air normales et ça vient. Ça signifie que c'est un problème si rajouté. Alors, quel est ce problème ? Est-ce qu'il y a un microbe ? Est-ce qu'il y a des algiers pelviennes ? Donc, tous ces éléments orientent vers un traitement à donner. Mais le plus important, consultation, maman a déjé, potoyé, baiyango, eza, nini. Moi, c'est une consultation dans la télévision, eza, t'es. La consultation se fait dans un cabinet médical, dans un hôpital. Voyez le médecin que vous faites confiance. à vous. Voilà. Bonsoir, docteur Benoît. Infections sexuellement transmissibles, sont-elles à la base de causer l'impuissance sexuelle ? Oui, oui. Je pense avoir déjà répondu dans la question d'infections sexuellement transmissibles, infections héro-génitales. Est-ce qu'il y a un goût, eza, à la base, y a faiblesse sexuelle ? Dans le bac, oui. Il y a un goût, eza, parmi la cause, où il y a faibli l'homme. Les infections sont parmi les causes, où il y a un goût, 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 où il y a un goût. Et même si il y a un goût, les infections sont aussi parmi les causes de l'éjaculation précoce. Au code 6 mois, c'est dans la séparité, au sopi mataka, au sopi maï. Donc, ça, ça peut être aussi dit dans la cause d'une infection. Mais aussi chez la femme, les infections sont les causes, il y a un trouble, il y a un règles. Au commun, à ma maman, ma kira est commis troublé. Donc, à moi, il y a un goût, il y a un goût, il y a un goût, et il y a un goût. Il y a un goût, il y a un goût. Il y a des hommes qui éjaculent du sang. Je ne sais pas ce qu'il y a, il y a des hommes qui éjaculent à ce qu'il y a, pendant la séparité, il y a un goût, il y a un goût, il y a un goût, ma kira. Ça, ça peut être dit à un problème. Et ça demande l'origine du sang. Et oui, vous avez dit, il y a une prostate, il y a une vessie, il y a une testiquille, il y a une vessiquille séminal, d'où l'importance des consultations. Il y a un goût, il y a un goût, il y a un goût. Il y a un goût, il y a un goût, il y a un goût. Il y a un goût, il y a un goût. Et il y a un goût, même 10, 15 fois, il y a un goût. Donc, tout ça, nous passons à l'émission pour vous dire, qu'est-ce qui est malheureux, il y a un goût. Et, il y a une décision, il y a un goût, il y a un goût. il y a un goût. Donc, voilà. Voilà. Ndeko Mouralobi, M. Bertin, merci beaucoup pour vos questions. Et surtout, merci aussi au Dr Benoît pour tes sages conseils que Bertin vous accorde du temps pour répondre depuis Ntsele, Bibois. Merci beaucoup Ndeko. Depuis Bibois, certainement les messieurs ils en attendent, toujours en télévision. Oui. Ce que tu as dit tout le temps, certainement, il n'y aura pas d'autres questions. Tant que tu as posé des questions, peut-être, les liés dans les problèmes et les autres, c'est la même chose. Je pense que c'est la question. Parce que le journaliste vous représente et posez des questions où nous, vous avez des SMS mais aussi, où vous avez des ténités mais il y a un moment qui est important à tous les autres. Donc, mais le plus important, vous avez des problèmes sexuels. Parce que le Dr Benoît qui vous parle, je suis médecin, docteur en médecine et spécialiste en sexologie. Messe John. Messe John Kabamba depuis la commune de Montgafou, je n'ai pas compris la question. En forme, sur quoi ? Parce que quand on a fini le rapport sexuel, on est en forme. Lors d'un rapport sexuel. Lors d'un rapport sexuel. Ah, direz, oh yo, avant que j'ai éjaculé. J'ai dit déjà, c'est 20 minutes. Sur le plan, le timing, 20 minutes. Un homme qui éjacule en 200, il a éjaculé précocement. Un homme qui laisse sa femme insatisfaite, a éjaculé précocement. Et lorsque vous êtes incapable de contrôler l'éjaculation, et Bando, il y a, oh non, je ne sais pas. Même si la femme vous demande, s'il vous plaît, n'éjacule pas. Tu as éjaculé déjà. Tu éjacules précocement. Et l'éjaculation précoce a des causes. J'ai déjà donné ici, mais le plus important, lorsque vous trouvez que vous êtes faible sexuellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'érection ou impuissant. Lorsque vous trouvez que vous ne savez pas garder, maintenir l'érection jusqu'à l'éjaculation. Vous perdez l'érection dans les autres et en moi-ci. C'est une faiblesse sexuelle. Lorsque vous trouvez que le sexe est amouké, donc c'est un problème qui est soignable entre les maires et les sexuologues, mais il y en a qui nous suivent leurs problèmes. C'est un rapport sexuel bien, mais c'est l'infertilité. Donc, l'infertilité est soignable. Lorsque vous avez 12 mois de mariage, vous traversez l'infertilité. Il faut que c'est la cause. Est-ce que c'est l'homme ou c'est la femme ? Qu'est-ce qu'il y a à la base de tout ça en ce moment ? Donc, on cite, nous avons des examens, on pose des diagnostics. Mais, docteur Benoit, qui vous a parlé aujourd'hui, je suis médecin. Docteur en médecine, spécialiste en sexologie, je reçois les malades à la clinique d'or, clinique d'or que nous trouvons à l'Inguala, sous la cabine numéro 225, croisement, cabine d'Amouchi, tout ça peut être intense. C'est un, à diagonale, à terre, à foot. Clinique d'or, c'est l'Emba Super, avenir Luchacha, numéro 86, l'école, clinique d'or, et clinique d'or, c'est l'EFO Banque, l'EFO Banque, c'est 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 l'EFO Banque, clinique d'or, c'est l'EFO Banque, je parlais des livres, La Sexualité épanouie, c'est un livre important, que je vous encourage à lire, il faut lire ce livre, tant que vous aurez de bonnes questions à nous poser à l'émission, ce livre écrit par le docteur Benoît, que vous pouvez trouver là où il y a la clinique d'or, où il y a la librairie, je parlais dans le régime Koudiasex, pour moi, dans la télévision, il y a www.koudiasex.com, quand il y a dans Google, l'Ande La Tena Souka, où il y a un régime ou bien de télécharger l'application où il y a dans le Play Store dans le téléphone, où il y a un hollandais qui est dans le régime, n'oubliez pas, l'émission est silly, mais il y a un peu qui est un régime pour poser des questions, je reste même la nuit, je réponds à toutes les questions, donc je vous remercie monsieur le journaliste. Voilà, merci docteur, merci, nous avons eu à l'émission, plus surtout, il y a multiples questions qui sont nous, il y a un monde qui est réunis, et je vais vous lu à l'émission, où il y a un mot, c'est aussi le genre qui est un monde sur les questions, à tous. Merci, notre grande équipe de RTNCD Développement, qui est là, 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 qui est générique, pour qu'il y a un peu qui est un jour, qui est un jour, et qui est un épisode, qui est un jour, qui est un jour, papa, merci, Jonathan, je suis un aide, qui est un jour, nous voulons, et une fois, ciao ! ... ... ... ... ... ... ... ...